Voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Tout de suite, l'invité de la matinale reçoit M. Kinnan Daoudji Jileli, président, directeur général de El Gézéer ELEC. Donc il s'agit M. Kinnan d'un holding industriel multidisciplinaire. Avant de parler de son développement, des emplois, de la stratégie, on va commencer par le présenter. Allez-y, bonjour. Merci Mme Dumas. D'abord, je tiens à remercier tout le personnel de Canal d'Algérie pour cette invitation qui me donne l'occasion de donner un aperçu sur notre activité. Évidemment, le groupe ELEC-Jézéer est constitué de 19 filiales. 19 filiales qui sont issues de la réstructuration du capitaux marchand. C'est la fusion de deux holdings. Il s'agit de la holding Indilek et de la holding Kabil. D'accord. Donc nous avons 19 filiales où nous avons 100% des capitaux. Donc c'est un holding national, n'est-ce pas ? C'est un holding national public. D'accord. Public. Quelques chiffres. Cette holding a fait à peu près pratiquement un chiffre d'affaires de 25 milliards de diners l'année 2018. Tout à fait, vous existez depuis la fin des années 80 ? La holding ELEC est créée depuis février 2015. Mais les sociétés composant les holdings datent des années 80. C'est-à-dire que c'est une fusion entre deux AGP. La AGP Kabila et la AGP Indilek qui a fait que la création de cette holding. Et quels sont les domaines d'activité ? Notre domaine d'activité, nous avons sept domaines d'activité. Tout ce qui est électricité, électronique, électrotechnique, électrodomestique, télécommunication et tous les services qui sont associés à cela. Voilà. Donc nous sommes capables de fournir ce qu'on appelle des solutions complètes à travers une synergie qui existe à travers toutes nos filiales. Voilà un peu l'activité principale. Mais surtout, là où il y a des pôles d'excellence, c'est dans le domaine des TIC. D'accord. Et comment vous arrivez à gérer, à conjuguer entre toutes ces filiales ? Est-ce que la politique managérielle est la même pour toutes les filiales ou tout dépend de l'activité ? La politique managérielle est la même. Mais bien entendu, il y a des spécificités pour chaque holding. Il y a ce qu'on appelle des plans stratégiques de chaque entreprise qui sont validés par la holding et l'équilibre en fonction des objectifs à atteindre. Ça, c'est tout à fait normal. Par exemple, dès que j'ai pris possession de ce holding, dans les années 2017, début 2017, mon objectif principal, c'est de créer deux pôles d'excellence. Un pôle d'excellence électronique et un pôle d'excellence électricité à Asasca. D'accord. Et quand on parle de pôle d'excellence, bien sûr, toute allusion en fait à ENI, à Cidi Bellabès ? ENI et électronique électronique à Asasca. Très bien. C'est l'ex-ENL à Asasca. D'accord. ENI à Bellabès, autour d'ENI, il y a AlphaTran et il y a aussi les télécommunications à Clemson. Tout ça fait partie d'un pôle d'excellence global, en réalité. Bien entendu, le point focal, c'est ENI. Très bien. Et donc, vous venez de dire que vous existez, que le holding existe sur le marché avec toutes ses filiales depuis les années 80. Bien sûr, vous faites face, vous avez fait face aussi à une concurrence féroce. Comment vous arrivez à vous maintenir sur le marché, M. Kinnan ? C'est vrai, Mme Dumas, c'est un… le groupe et la holding la plus concurrencée, c'est nous. Parce que cette activité actuellement, elle est privée. Tout le produit existe chez le privé. C'est tout à fait logique. Mais nous avons mis, comment dire, l'effort sur la qualité. La qualité pour nous est primordiale. La qualité et le prix, bien entendu, il y a qualité-prix. Et surtout, surtout, le développement. Et on a, dans chaque… pratiquement dans chaque filiale, nous avons instauré ce qu'on appelle la recherche et le développement. Très bien. Donc, on développe tout le temps. Très bien. C'est la seule façon de survivre. Et on arrive, non seulement on arrive à se maintenir, mais on fait de bons résultats. Tout à fait. Alors, quand on dit développement, on parle surtout d'investissement, notamment en matière de formation. Parce que c'est des filières qui nécessitent tout le temps des mises à jour, des formations. Est-ce que vous avez des partenariats étrangers ? Comment vous faites pour assurer la formation de la ressource humaine ? Pratiquement dans toutes nos sociétés d'éthique, nous avons des partenaires technologiques. Je dis bien des partenaires technologiques. Et on a des partenariats avec Join Venture. On va en discuter, si vous voulez, tout à l'heure. D'accord. La formation, c'est la clé de toute réussite. La formation, c'est la clé de toute réussite. La formation, elle est permanente au niveau… Elle est d'abord locale et même à l'extérieur. Elle est surtout continue. Parce qu'il y a l'évolution technologique. Tout à fait. On assiste à des sorties sur le marché de produits pratiquement toutes les semaines, tous les mois. Donc, elle est vraiment rapide. C'est vrai, c'est vrai. Vous savez, c'est le risque de développement technologique. Un produit, on l'a vu cette année, l'année prochaine, il n'existe plus. Voilà. Ça veut dire qu'il va falloir que l'investissement que vous avez fait, qu'il y ait un retour d'investissement. Pour cela, il est clair, net et précis qu'il faut former. Former, former tout le temps et développer. Tout à fait. C'est ça notre clé de réussite. C'est ça, il n'y a pas de miracle, c'est le travail. Tout à fait. Et ça demande beaucoup d'investissement pour s'adapter aux besoins du marché. Mais nous arrivons à mettre sur le marché national des produits de haute qualité. Tout à fait. Et nous travaillons avec les institutions, pratiquement toutes les institutions, la DGSN, le ministère d'éducation, l'EMDN. Nous travaillons pratiquement avec tout le monde. Vous êtes partenaire avec plusieurs institutions. Nous avons des conventions de partenariat avec les institutions publiques. Tout à fait. Est-ce que vous couvrez le marché national, on le sait ? Est-ce que vous exportez vos produits ? On a exporté, par exemple, l'Union de cette année a exporté en Afrique. On exporte nos produits. On arrive, c'est minime. Mais c'est notre objectif principal. C'est aussi la stratégie nationale économique de notre pays. À ce propos, le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a affirmé récemment, dans une interview publiée par le cabinet conseil économique Oxford Business, Abdelaziz Bouteflika, qui affirme que la diversification de l'économie nationale est un objectif central, incontournable, dont les résultats réalisés jusque-là ne sont pas négligeables, mais qui demeurent tout de même insuffisants. Quel est votre commentaire là-dessus, M. Finan ? C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Et je vais vous dire, on est en plein ligne droite dans cet objectif-là. Aujourd'hui, le développement de nos entreprises, c'est la clé de réussite de nos objectifs. On a atteint nos objectifs avec ça. Je prends par exemple l'ENI. L'ENI, nous avons fait un investissement extraordinaire. Je vous dis franchement, il est presque unique. On n'avait pas l'investissement qu'on a fait dans l'intégration électronique. C'est un pôle électronique d'excellence. Oui, c'est un pôle d'électronique. Mais on a renforcé nos capacités. Et on a développé, vous savez très bien, et vous l'avez venu de le dire, le développement, le risque de développement technologique est là. Il va falloir à chaque fois être au rendez-vous. Et ce centre d'intégration électronique, nous l'avons réalisé dans notre but de faire de l'industriel avant d'aller vers le grand public. Donc, nous souhaitons que les entreprises qui gravitent autour de l'électronique viennent sous-traiter chez nous leurs produits parce que nous avons des capacités pour le faire. Ça, c'est un objectif. Ça veut dire qu'on n'oublie pas le grand public, bien entendu. Tout à fait. Peut-être que c'est l'occasion pour vous de s'adresser aux entreprises. On a développé de nouveaux produits. L'exemple des TPE, termine de paiement, qu'on a fait avec le MPTIC. On nous a confié cette tâche et nous avons pu réaliser deux chaînes. Et on en a produit et on a livré. Chose qui n'existait pas en Angénie. Donc, ce n'était pas de l'importation. Bien entendu, on le fait avec le support technologique d'un étranger. Mais c'est un support technologique seulement. Ce n'est pas une joint-venture. C'est évident, on l'a fait. D'accord. Chose qui n'existait pas, on vient de le faire. Et on est en train de faire d'autres produits, bien entendu. Comme on vise faire le tachypertipographe. On a fait aussi l'assemblage des modems. On en a fourni 100 000 à Algérie Télécom. Tout ça n'existait pas en Angénie. On peut dire que nous avons la capacité de nous adapter à l'évolution technologique. Grâce à un laboratoire. Vous avez même réalisé un laboratoire de recherche. Grâce à un développement qui existe dans cette région. Mais il n'y a pas que Angénie. Il y a aussi AlphaTron. Il y a aussi les télécommunications entre l'Emsen. Prenez AlphaTron, par exemple. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. AlphaTron, c'est une société qui date du début de la fin des années 80. D'accord. AlphaTron travaille pratiquement avec les... Elle est certifiée par les plus grands de ce monde. On va juste rappeler les produits de ces entreprises. Ben, AlphaTron, elle est spécialisée dans tout ce qui est informatique. D'accord. Donc, c'est les ordinateurs, les... Les ordinateurs jusqu'au serveur. Et on a la prétention d'aller même au data center. D'accord. Au data center. Et on va en parler tout à l'heure parce qu'on est en négociation avec un partenariat. On va... Non, on peut en parler dès maintenant. Dès maintenant. Bon, AlphaTron, effectivement, pour moi, ça a été l'un des objectifs majeurs. Quand j'ai pris une fonction au niveau de cette... AlphaTron dépendait de l'UNI. C'est une filière de l'UNI. Mais pour lui donner plus de liberté de développement, nous l'avons attachée directement à la holding et à l'Akizzer. Pour lui donner plus d'assises et plus de possibilités d'agir. AlphaTron travaille avec Microsoft, travaille avec Intel, travaille avec Cisco, travaille avec tout le monde. Elle est accréditée par ses organismes internationaux. Et je vais vous donner une information. Nous avons la certification de Intel Platinium, provideur Platinium. La dernière. C'est la seule en Afrique du Nord actuellement. D'accord. Donc, on fait des produits de qualité. Quand j'ai vu qu'il y avait ces capacités-là, je vais vous raconter cette anecdote. Dès mon installation, j'ai reçu un ancien d'AlphaTron. Un ancien responsable. Il m'a dit, pourquoi vous ne développez pas l'intelligence artificielle ? Vous en avez les moyens. Tout à fait. J'étais étonné qu'il me pose cette question. Je ne vous cache pas. Et l'idée a fait qu'on s'est mis en contact avec des grandes déceintes, avec des entreprises qui opèrent au niveau de la Silicon Valley. Et on est en discussion. Donc, vous procédez à des pourparlers avec des Américains pour développer ce nouveau produit ? Pour développer l'inducie 4.0. Et c'est une industrie qu'on ne peut pas éviter. Où on fait partie de ce marché-là ? De cette révolution ? Parce que c'est une révolution de la quatrième génération. Tout à fait. On a commencé par la mécanique, l'électricité, l'électronique. Et aujourd'hui, c'est la digitalisation. Ou bien vous faites partie de cette industrie ou vous la subissez. Et si vous la subissez, la facture sera très lourde. Donc, on a décidé, nous, d'y aller. D'y aller et elle est inexistante aujourd'hui sur le marché. C'est quand même très audacieux pour un opérateur holding qui relève du secteur public. Parce que, comme je le disais, le privé a beaucoup plus de moyens, donc beaucoup plus de partenariats. C'est quand même très risqué. Mais Mme Alphatran, pour ne citer que celle-là, elle évolue dans un environnement depuis 30 ans. Donc, les ingénieurs sont certifiés. L'entreprise est accréditée. Et donc, ces Américains, quand ils sont venus, ils ont constaté de visu qu'on a des capacités. C'est pour ça qu'ils sont venus. C'est-à-dire qu'on ne parle pas à partir de zéro. Nous avons déjà un environnement très, très favorable. Et il faut dire aussi, Madame, une deuxième Algérie s'est construite depuis 20 ans. Des villes entières sont nées. Des infrastructures extraordinaires, des écoles, et ainsi de suite. Et si on ne gère pas ça d'une manière intelligente, qu'est-ce qu'on fait ? Tout à fait. Eh bien, c'est ça notre objectif. Eh bien, oui, c'est l'ère de l'intelligence et de la technologie. Exactement. Ce serait un gâchis de ne pas le faire. Tout à fait. Et vous êtes prêts à aller conquérir d'autres marchés internationaux ? Mais déjà, le marché algérien est vierge. Tout à fait. On a compris que vous... Mais c'est clair qu'on va aller ailleurs aussi. C'est clair. Mais le marché algérien est vierge. Nous sommes les premiers à faire ça. Donc, à votre avis, il vaut mieux d'abord rester au niveau national avant d'aller s'internationaliser ? Non, non. On va aller ailleurs aussi. Mais d'abord, notre priorité, c'est une culture, l'industrie 4.0. C'est cette intelligence artificielle. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une révolution. Elle va bouleverser les industries. Le comportement va bouleverser tout le monde. Ou vous la subissez, ou vous agissez. Donc, nous avons décidé d'y aller. Et on y va parce qu'on a les moyens, on a les atouts pour ça. Tout à fait. Donc, vous avez parlé également tout à l'heure de systèmes d'information au niveau de votre holding. Comment ça se passe exactement ? Vous allez numériser toutes les administrations, tout le groupe ? Ça, c'est une orientation majeure de notre ministre de l'Industrie et des Mines. Dès le départ, il y a la pression sur tous les groupes. Il n'y a pas que nous. Sur tous les groupes, afin de numériser tout le système et créer un système d'information unique, pratiquement. Et qu'est-ce qui va changer en créant ce système ? C'est le comportement, ça rentre. Ça rentre dans l'intelligence artificielle, ça aussi. C'est-à-dire, on se prépare en réalité. Prenez Alphatron. Elle a son système d'information propre à elle. Vous savez qu'Alphatron, moi, je ne vous cache pas, j'ai été même agréablement surpris la première fois que je l'ai visité. Ils ont un système d'information concernant les équipements, du plus petit élément jusqu'au micro, jusqu'au client. Ils ont une traçabilité parfaite. En un mot. Si demain, vous avez un élément qui tombe en panne, on sait d'où il vient et pourquoi. Ça nous permet de garantir la qualité et ça nous permet aussi de faire la traçabilité. Et c'est pour ça que nos produits sont très prisés. Et optimiser le temps aussi, surtout. Absolument. C'est une application qui a été faite par les agents même, les ingénieurs même d'Alphatron. Tout à fait. Et qui, pour preuve, on va généraliser ça. Ça fait partie de la politique générale. Absolument. Maintenant, on va parler de la politique tarif 1. On a parlé du produit, de son évolution, de son développement. Et qu'en est-il des prix sur le marché de vos produits ? Puisqu'on existe et on fait du bénéfice. Ça veut dire qu'on fait des produits de qualité. Le produit qualité-prix est là. Ça veut dire que nous sommes compétitifs. D'accord. Et on arrive à nos entreprises, la majeure partie font du bénéfice. C'est-à-dire le rapport qualité-prix. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Ça veut dire que si on arrive à concurrencier un privé, on n'a pas les mêmes outils qu'un privé. Tout à fait. Et nous arrivons non seulement à le concurrencier, mais faire du bénéfice. Encore mieux. Encore mieux, mais vous imaginez. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre chiffre d'affaires ? Il est de 25 milliards de diners cette année, mais il est en pleine croissance année par année. D'accord. Très bien. Alors, les projets de ce produit ? Il y a cette industrie 4.0, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les Américains l'appellent l'IoT. Et ça, ça va bouleverser. C'est un bouleversement, c'est une révolution. Et comme chaque révolution, quelle qu'elle soit, il faut faire partie. Si vous voulez, demain, récupérez les fruits. Donc, c'est ça un projet majeur. Pour moi, il est majeur. Et on est sur le point de réussir parce qu'on est en pleine négociation avec les Américains. Je ne citerai pas les noms parce qu'on est toujours en négociation. Dès que je sortirai de ce studio-là, je me dirige vers Orland. Ils m'attendent là-bas. Ils sont venus hier. D'accord. Je pense qu'on va finaliser. On est gagnant-gagnant. C'est une affaire de gagnant-gagnant. Vous savez, l'industrie 4.0, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la souveraineté technologique. Qu'est-ce que c'est cette souveraineté technologique ? Vous pouvez être géré à partir de n'importe quel pays avec des datas inter. Mais si vous le localisez ici, vous partagez l'information avec vos partenaires, vous maîtrisez et vous avez un œil. Donc, vous avez garanti l'intégralité des informations. Et surtout, il y a ce qu'on appelle l'intégration nationale. La souveraineté technologique, elle est primordiale. Nous ne pouvons pas laisser les importateurs ramener des informations de l'industrie ici à travers d'autres pays. Du moment que nous avons tous les moyens nécessaires. Il y a des moyens de le faire, ne serait-ce que pour le contrôler. Il y a des pays qui ont subi des dégâts avec ça. Je ne citerai pas le nom. Il y a un pays où il y a 30 000 serveurs qui ont été virusés à partir de l'étranger. Ils ont bloqué toute l'industrie pétrochimique pendant des jours et des jours. Vous avez aussi les compétences ? Nous avons les compétences. Parce que nous sommes en train de former depuis la fin des années 80 dans ce domaine particulier. C'est vrai. Donc nous ne pouvons pas nous laisser échapper cette occasion. C'est impossible. Tout à fait. On va y aller et on va réussir. Inch'Allah. Et vous êtes optimiste par rapport à ces négociations ? Bien sûr, on est optimiste. Parce que c'est gagnant-gagnant. Bon, c'est des technologues. La base industrielle existe. Que va faire ce technologue ? On va localiser la fabrication des capteurs, la fabrication des gateways et puis surtout le soft. On a besoin de lui sur le soft. Une fois que tout ça est fait, il y aura des restes, même si demain il part. Mais localiser c'est bon parce que ça reste. Et puis je vous dis, je mets ça en avant, la souveraineté technologique. Le contrôle de la souveraineté technologique, il faut. Pour moi, c'est ça la clé. Très bien. Une dernière question, M. Kinal. Donc conformément à la stratégie nationale, il est également question d'améliorer le climat des affaires surtout. Comment vous le qualifiez aujourd'hui, vous, en tant qu'opérateur économique ? Le climat des affaires, il est là. Les besoins se font sentir de jour en jour. On arrive à peine à, je vous dis franchement, puisque tout ce qu'on budget utilise est exécuté. Moi, je pense qu'il y a une croissance. Il y a une croissance, elle est là. Et cette croissance, elle va être multipliée par ce que je viens de dire maintenant concernant l'intelligence artificielle avec l'industrie 4.0. Ça va être le moteur futur. C'est ça qui va bouleverser. Et ça, ça va encore augmenter parce que ça crée de nouveaux besoins. Ça va enclencher d'autres secteurs. D'autres besoins, d'autres secteurs parce qu'on va travailler en temps réel. En un mot, vous allez gérer en temps réel. Vous avez donné des millions d'informations en temps réel. Je vous cite l'exemple d'un président de Général Électrique qui a annoncé, qui a dit que voilà, j'ai placé son capteur dans un réacteur d'avion. Et cet avion-là, quand il décolle de Chicago pour aller à New York, vous savez combien, instantanément, combien il y a d'informations disponibles et analysées ? En un temps réel. En un temps réel. Un tetra nano, un tetra octet. D'accord. C'est énorme. Des milliards d'informations analysées et vous avez le résultat immédiatement. Grâce à la nanotechnologie. Mais ça bouleverse, ça crée d'autres compétences, ça crée d'autres... Et puis vous avez le contrôle de toute industrie à l'instant en réel. Tout à fait. Donc vous pouvez éviter beaucoup de choses. Ça c'est excellent. Tout à fait. Donc on ne peut pas rater ça. Et on ne peut pas sous-estimer ni nos compétences ni nos produits. Si on le fait, si ce partenaire est venu, c'est parce qu'il a fait un constat, il a fait une diligence. Une étude de marché. Il n'a pas dû marcher seulement, il a regardé les capacités que nous avons. Tout à fait. Donc il a vu qu'ils ont vu... Les possibilités. Toutes les possibilités. Et puis un ancien d'Alfantan a travaillé avec eux. D'accord. Vous imaginez, c'est... Voilà. Que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup M. Kinan Daoudji. Daoudji Djilali. C'est ça. Merci. Vous êtes le PDG de El Jazeer ELEC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Je vous retrouve demain avec un autre invité de la matinale. C'est à vous Mahrez. Oui.